bon bah pour moi ce sera une fin de vidéo j'excès salut à tous j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui c'est une vidéo concernant une figurine mac farline comme vous avez pu voir la vidéo hier ou avant-hier en fait je sais même pas quand est ce qu'elle va sortir cette vidéo là mais en fait je suis allé aux toys aros et j'ai filmé les nouvelles figurines mac farline qui viennent de sortir et tout simplement j'en ai acheté trois lui on en a acheté deux finalement j'ai craqué j'en ai acheté trois en fait je vais vous faire la review à chaque fois de ces figurines là mais là on va commencer avec une je sais pas encore laquelle mais tout d'abord je vais vous montrer j'ai également acheté ce petit pull chez walmart que j'ai trouvé vraiment super cool honnêtement et je l'ai payé 21 $ 99 il est vraiment super beau également je suis allé chez winners et j'ai acheté cette petite figurine là avec son parapente qui est vraiment plutôt sympa donc ça par contre c'est du speed master pardon et le truc est plutôt cool c'est que ça se vend dans les 14 $ chez walmart puis moi je l'ai payé 9 $ 99 chez winners c'est pour ça que je l'ai pris je me suis dit que serait plutôt cool un de ces quatre pouvoir l'accrocher dans ma chambre donc donc voilà donc on fera également un review de ça dans les prochains jours et on va passer aux figurines donc j'ai acheté celle ci qui est vraiment cool et honnêtement je la voulais c'est vraiment une que je voulais ensuite j'ai acheté également celle ci que je trouvais plutôt sympa également donc voilà pour ça et finalement j'ai craqué en fait quand j'ai fermé la vidéo du toys aros j'ai tout simplement été chercher celle ci donc voilà après au niveau des prix c'est 24 $ 99 sans les taxes donc j'en ai eu environ pour je suis allé chercher le ticket de caisse et au niveau du ticket de caisse on est à du oui un peu trop de machin mais c'est 86,20 et j'ai deux taxes qui se mettent dessus j'ai 10 $ 11 $ de taxes donc voilà pour ça donc j'ai acheté ces trois figurines là et on va commencer avec ben je me dis qu'en fait je vais commencer avec celle que j'ai dit que j'achetais pas donc on va faire celle ci c'est le batman stormbreaker si je me souviens bien de la terre numéro 32 des batman métal et puis et puis ben voilà on passe à la vidéo tout de suite bon visionnage voici la fameuse figurine batman stormbreaker de la terre numéro 32 c'est la marque mark faylan mark faylan pardon et ça coûte 24 $ 99 chez walmart et également chez toys aros donc elle vient tout juste de sortir chez toys aros et j'étais vraiment content parce qu'ils l'ont ils l'ont placé l'après midi même où je suis passé donc ça c'est tip top donc on a le petit fan art juste ici qui est également la carte qu'on va avoir à l'intérieur et ça c'est les futures figurines ou les figurines actuelles qui sont en vente donc donc voilà celle ci faut savoir qu'elle m'intéresse pas donc je n'irai pas de l'acheter la boîte est vraiment très très belle pas grand chose d'autre à dire là dessus on va sortir la figurine tout de suite faut savoir que moi je connais pas du tout ce personnage là pardon parce que c'est en ce moment je suis plus en train de lire des anciennes bd des années 70 même un peu plus vieille moi personnellement j'adore j'adore lire ces comics là en fait les tout premiers donc j'adore ça je vais dans les brocantes puis j'en achète et ça fait mon petit bonheur quoi donc voilà pour ça donc concernant cette petite figurine là on va la retirer tout de suite de l'emballage je vais faire ça je fais une petite pause donc alors une fois que j'ai retiré la figurine de son petit paquet on a tout simplement à l'intérieur euh putain j'avais même pas vu en fait c'est vraiment un ah c'est vraiment cool putain ils ont mis un un socle avec un support ce qui fait que la figurine elle peut être en en lévitation quoi elle peut être en comme si elle était en train de voler ou alors est-ce que c'est un truc pour justement cette petite cette petite chose là une chauve-souris comme un hologramme mais en fait vu que c'est un croisement avec green lantern de toutes les manières je pense qu'il faut pas sortir de Saint-Cyr pour le voir même si t'as pas lu les bd tu reconnais quand même l'emblème de green lantern et sa petite bague dans le point enfin sur la main pardon donc voilà donc ici on va tout simplement le placer comme ceci je suis désolé la lumière vient de bah vient de la première lumière vient de lâcher donc là c'est plus que celle de mon téléphone donc voilà pour ça et ouais franchement c'est vraiment cool ça je j'avais même pas fait attention qu'il y avait ce petit socle qui va permettre de soulever la figurine donc voilà pour ça ensuite on a toujours cette petite carte comme je vous ai montré qui était au dos de la boîte elle est stylée et puis on a d'où est-ce qu'il sort etc et le problème qui est c'est que c'est toujours en anglais donc ça c'est emmerdant mais on est au Québec mais c'est en anglais non je déconne logiquement ça pourrait même pas rentrer sur le territoire si c'est pas en français mais bon donc voilà le socle est quand même plutôt cool avec marqué DC Comics dessus ouais franchement c'est plutôt sympa quoi donc on va tout simplement lui faire une petite pause donc faut savoir qu'ici les crochets on peut on peut les bouger comme on veut moi je le mets comme ça là sans l'ouvrir là mais on peut vraiment le bouger comme on veut donc je vais faire ça comme ça ah non franchement elle est plutôt stylée quoi par contre je sais pas comment je sais pas si ça on peut le mettre quelque part sur lui en fait je sais pas du tout parce que sur la carte sur la carte ça semble on le voit même pas sur la carte en fait lâche option on la voit pas alors j'aurais pensé que ça pourrait sortir de la main ou autre mais non à mon avis c'est juste à poser sur le petit socle ouais non je vais lui faire une petite pause je vais faire pause je vais lui faire une petite pause alors voilà qu'est-ce que ça donne avec une petite pause que je trouve assez sympa et ouais franchement ça le fait quoi c'est vraiment excellent puis franchement les détails sont plutôt plutôt réussis quoi je sais pas ce que vous en pensez là mais franchement très très belle figurine bon par contre j'ai du changer de téléphone parce que l'autre avec lequel que je filme n'a plus du tout de batterie et du coup j'utilise mon propre téléphone à moi personnel pour filmer ça mais honnêtement très très belle figurine quoi là on a vraiment l'impression qu'elle est en train de voler c'est vraiment excellent quoi je regrette vraiment pas mon achat c'est vraiment une très très belle figurine toujours pareil hein la tête peut tourner les bras on voit bien les articulations juste ici juste ici je lui ai mis le poing un peu plus vers le haut avec la fameuse bague un peu comme sport green lantern dans les comics et puis cette espèce de petit hologramme là qui est vraiment excellent franchement avec la petite la petite chauve-souris non c'est vraiment une très très belle figurine franchement et grosse surprise pour le soc parce que je savais même pas qu'il y avait ça et c'est plutôt cool parce que ce que j'aime moi là dedans c'est que ça fait une figurine beaucoup plus grosse que prévu elle prend beaucoup plus de place puisqu'il y a le support juste ici et moi c'est justement ce que je recherche quand j'achète un produit c'est que ça prenne de la place en fait et franchement elle est très très belle donc là je monte juste le devant mais au niveau du derrière ça donne ça c'est vraiment McFarlane là cette année c'est vraiment du lourd et là je sais pas si vous avez vu tout ce qui allait sortir pour l'année 2020 en termes de Batman c'est juste malade les figurines sont magnifiques donc je suis pas prêt d'arrêter d'acheter des figurines et voilà et dire que en fait je voulais plus du tout en acheter mais là je suis tellement sur le cul de la qualité en fait que j'ai décidé que je pense que je vais acheter une grosse partie des figurines qui vont sortir et puis voilà bon bah pour moi ce sera une fin de vidéo j'espère que cette petite figurine vous aura plu honnêtement concernant le rapport qualité prix elle est juste excellente je vous la conseille surtout que je suis quasiment sûr qu'elle va devenir assez rare puisque on l'a vu avec la pop actuellement la pop se vend dans les 40 dollars elle est presque introuvable les gens se l'arrachent personnellement j'aimerais bien la trouver mais 40 dollars ça me fait vraiment chier et je regrette de pas l'avoir acheté au tout début au EB Games mais voilà c'est le jeu maintenant en fait dès qu'il y a des pièces que tu veux il faut les acheter tout de suite sinon sinon c'est ça le problème c'est que les gens ils vont tous l'acheter ça va devenir un produit super rare et à l'heure actuelle tu sais pas qu'est-ce qui va devenir rare donc si tu te dis tiens je l'achèterai une prochaine fois puis qu'au final la prochaine fois bah il n'y est plus et que tu regardes après pour l'acheter d'occasion ou autre et la plupart du temps bah ça va doubler ou tripler le prix on le voit avec les Batmobile de chez Jada qui pareil double ou triple le prix donc voilà donc ça fait vraiment chier mais je suis plutôt content parce que elle est vraiment très belle je vous la conseille et donc voilà pour la figurine je voulais également vous remercier parce qu'on a dépassé les 700 d'abonnés puis honnêtement ça fait énormément plaisir parce que bah ça montre que mon travail il plaît également j'ai comme projet c'est de faire des sous-titres en anglais pour les anglais parce que moi mon anglais est vraiment pourri donc voilà après ça ça sera que du traducteur Google donc c'est sûr qu'il y aura des erreurs mais bon donc voilà j'espère ouvrir un petit peu mes vidéos à tout le monde à un plus grand large public en termes international on va dire et voilà il va y avoir également des autres vidéos concernant les autres figurines McFarlane et autres puisque je vais continuer d'acheter des figurines puis d'autres trucs et également j'ai hâte de recevoir aussi le buste Batman Animated mais il n'est pas encore reçu puis je ne sais pas quand est-ce qu'on va le recevoir énormément de retard concernant ça donc voilà je vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt salut